Vous avez un avis, à thèse, anti-thèse. Ah, Thierry, changez à ton boulot. L'émission, le débat, c'est la seule émission où il y a une possibilité. 085-210-1111, l'émission, le débat continue, on vous l'avait annoncé. Nous avons aujourd'hui un invité spécial. Professeur Mouyembe, bonjour. Bonjour, Christian. Alors, est-ce que la distance entre tous les a respectés ? Merci, merci beaucoup. A tout le monde, Max, ça va mieux. Chers auditeurs, nous sommes en direct aussi. On salue ceux qui nous suivent sur YouTube. Nous sommes en direct, donc l'émission, le débat. Tout ça en direct, nous avons professeur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum. Il y a Zali, coordinateur, il y a secrétariat technique. Tout le monde, cellule, il y a riposte contre la Covid-19. Il y a Zali, au Bé, il y a Zali, 13h30. En direct, donc, à l'Ibanda, il y a Top Congo. Pour nous, nous avons des réponses et nous avons des réponses. Thierry Kambundi, rebonjour. Rebonjour, Christian. Nous avons des auditeurs, nous avons des réponses. Tout le monde, c'est 13h. Alors, professeur Mouyembe, l'Iboso, Totouna, Mitouna, Yabalandi, 3 mois et 5000 cas plus tard. Tout ça, nous avons des réponses. Les réponses, les réponses, les réponses, les réponses, les réponses, les réponses, les réponses. Les réponses, 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 les réponses. C'est-à-dire que si on compare avec le nombre d'ambicaux, dans le nombre où tout le monde a épargné, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas trop inquiétant pour nos ambicaux. Donc, il y a 5282 cas, il y a 5282 malades, il y a 117. Donc, le nombre est guéri, il y a jusqu'à présent, il y a 10% à peu près. Mais, il y a une semaine, il y a une équipe qui a été chargée et prise en charge des malades. Il y a un ordre qui est en bon évolution, en bonne évolution. Et il y a une source qui a été dit, il y a des risques qui ont été déposées, prise en charge des malades. Le lobby, il y a déjà le résultat, il y a l'enquête, le lobby, le total nombre à guérir, c'est 807. Il y a une liste nominative, il y a tout à guérir. Combo dans Combo ? Oui, il y a un OU. Mais pourquoi dans le bulletin, il y a 600 ? OU, il y a un lobby. Dans le bulletin, il y a l'élo, il y a 807 guéris. Alors, il y a le professeur Kayembe, le doyen de la faculté de médecine. Il est responsable, il y a prise en charge. Il y a un total de 2 607 patients en instance de confirmation de guérison. Il y a un total de 2 607 patients en instance de confirmation de guérison. Donc, le bateau peut être cure. Il y a deux tests négatifs. Oui, la plupart d'aujourd'hui, il y a une crise en charge à domicile. Il y a 2 607. 2 607, il y a 2 327, il y a une zone de santé de Kinshasa. Alors, 187, il y a le Congo central. 37, il y a le nord, 28, il y a Okatanga, 24, il y a le sud, il y a le nord, il y a le nord, il y a le nord, il y a le nord. Donc, le problème, il y a le nord, il y a le nord, parcelle par parcelle. Ce n'est pas facile. Parfois, il y a des adresses, il y a la correctité. Mais, on va faire des efforts pour retrouver les 2 607 patients qui sont dispersés à domicile. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y a un bulletin, il y a un nombre de guerriers qui sont à domicile. Il y a un nombre de décès, il y a un nombre de décès. Il y a un nombre de décès. Dans ce cas, il y a une parenthèse, une évaluation de cela. Il y a un nombre de cas commis qui sont à plus de 5 000. Mais, il y a un nombre de cas commis, qui sont à plus de 5 000. Il y a un nombre de cas commis à plus de 5 000. Mais, c'est combien ? C'est plus de 4 000 qui dit ça. Non, non, non ! La population c'est à combien ? 10 millions, 15 millions... Bon, on a pas de 15 millions. 15 millions pour retrouver 2 600. 2 600. Il y a un noyé de 15 millions. C'est bon. C'est bon. Mais, là il y a des alliés. Il y a des communautés. C'est vraiment une famille qui est au monaché de Camerou Il y a des Covid-19. Il y a des guerres ou des décédés. Vraiment, il y a des maladies qui ont été mises. Mais où il y a des maladies qui ont été mises, il y a des doutes. Mais il y a des efforts, il y a des communiquations. Il y a des maladies qui ont été mises. Il y a des dangers. Il y a des maladies qui ont été mises. Parce que les hommes ont été mises. Il y a des 4 000, plus de 5 000 à travers le pays. Vous avez des coloniens qui ont été mises. Vous avez des téléphones. Comment vous faites ? C'est pas facile, je vous dis. C'est pas facile. Il y a des maladies qui ont été mises. Il faut circuler, aller à tel endroit. Par exemple, il y a des maladies. Il y a des maladies qui ont été mises. Il y a des maladies qui ont été mises. Il y a des maladies. Mais il y a des équipes. L'équipe, il y a des équipes. Donc, zone de santé, Montouazos est vraiment en charge. Il y a des équipes. Donc, l'équipe, il y a des zones de santé. Il y a des équipes, il y a des personnes qui ont été mises. Pour être à la parcelle, la parcelle. Il y a des places, les personnes qui ont été mises. Comment il va, et tout ça, tout ça. Parfois, même par téléphone, il y a des choses. Donc, ceux qui ont été mises. Mais les maladies, ils ont été mises. Et ça est gravé. Là, c'est trop compliqué. Il faut te concentrer dans le moyen. Il faut aussi aller s'aggraver. Les maladies n'ont pas téléphoné à nos kis. Il ne faut pas une ambulance. Il ne faut pas durer. Il neывают pas l'hôpital. Donc, la politique하겠습니다. Les cabinets. Les cabinets… Vous restez à la maison. Vous restez à la maison. Mais les inmates, ils ne peuvent pas se transmettre facilement. porter les masques dispositifs de lavage des mains, distanciation de la famille, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mal logé, mal nourri, des choses comme ça. C'est encore beaucoup plus difficile à gérer que de dire que vous avez des disciplines de porter les masques, etc. ... Oui, justement. L'évaluation, c'est-à-dire qu'il y a un lobby, il y a un moyen, il y a un hôpital, mais il y a un moyen. Il y a un moyen de la cellule à riposte. Le ministre Razzaro, il y a un lobby de 2 millions, 3 millions, le Premier ministre, il y a un lobby de 10, 15, 20 millions, il y a un lobby de combien ? Mais il y a un moyen de la cellule à riposte. C'est ça, là ? Oui, c'est bien. Parce que, il y a un moyen de la fonctionnement, il y a un secrétaire technique. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie administrative et technique. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie financière. Une bonne chose pour payer le personnel, les équipes. C'est-à-dire qu'il y a un lobby de la cellule à riposte. C'est-à-dire qu'il y a un lobby de la cellule à riposte. Il y a un lobby de la cellule à riposte. C'est pour payer le personnel, payer les équipes. Alors que le budget est déjà de 10 millions, il y a un premier ministre. Il y a un chiffre. Jusqu'à présent, c'est 1,4 millions. Sur le 10 millions. Bon, les 10 millions, on a un ébité. Mais aujourd'hui, il y a un 1,4 millions. Il y a un chiffre sans Alibosso. Il y a deux mois, il y a un bonheur, il y a un essai où il y a un produit. Et puis, il y a un essai où il y a un subit. Mais moi, il y a un bonheur, il y a un bonheur. Il y a un partenaire, il y a un, il y a un matériel. Le matériel, le matériel, le réactif, etc. Mais il faut gérer quand il y a la Covid. Mais comment ça marche ? Comment ? Pour le faire, il y a un retard, il y a un résultat. Entre autres, il y a un besoin de l'ambulance. Il y a un besoin de l'ambulance sans ces athées. Non, il y a un besoin de l'ambulance sans ces athées. Ce n'est pas vrai parce que tous les... Quelle société là ? Je crois que c'est... Je suis partenaire à Pesibiso, des bons d'essence pour 200 000 kilomètres. Donc, tous les essences, chaque chauffeur et l'ambulance, il y a une carte plus pour la station totale. Il y a une carte. Ah, ok. À Zucarbu. Vous avez combien d'ambulances là ? Ah, bon, on a quoi, Pesibiso. Là-bas, 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 là-bas. Non, non, nous avons une vingtaine. Une vingtaine, mais une vingtaine, ce n'est rien. La bison, c'est ça. C'est vraiment rien. Surtout que là-bas, il y a un autre. Oui, oui, il y en a aussi que nous tiendrons dans l'intérieur, dans la province. Donc, besoin d'ambulance, c'est ça. Prochaine-là, vous avez une vingtaine d'ambulances qui sont payées par la Banque mondiale. Comme ça, vous avez un peu d'ambulances. Et puis, il n'y a pas un autre on ne peut pas. Il y a des endroits où, en tant qu'il y a une ambulance, vous pouvez y avoir une vingtaine d'ambulances qui a un problème. donc tout ça il faut tout gérer donc problème en bon ils ont bien noté mais ils ont des difficultés en bon bien sûr mais il faut que tout le monde comprenne que ils ont un bon pour tout foutre parce que je suis en hôpital il y a 50 Sacha la Sino-Kongole qu'il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté pour s'améliorer, surtout si il y a une banque mondiale libérée, donc il y a une possibilité de préparer les provinces qui ne sont pas encore affectées. Il n'y a pas de difficulté pour s'améliorer. Il n'y a pas de difficulté pour s'améliorer. Il n'y a pas de difficulté pour s'améliorer le port de masques corrects et obligatoires. Il n'y a pas de difficulté pour s'améliorer le port de masques. Il n'y a pas de difficulté pour s'améliorer le port de masques corrects. Il n'y a pas de difficulté pour s'améliorer le port de masques corrects. Il n'y a pas de difficulté pour s'améliorer le port de masques corrects. Il n'y a pas de difficulté pour s'améliorer le port de masques corrects. Il n'y a pas de difficulté pour s'améliorer le port de masques corrects. Il n'y a pas d'évolution dans la enveloppe de masques corrects. il n'y a pas de difficulté pour s'améliorer le port de masques corrects. il y avait 3 cas. Vous voyez ? Ça a sauté. Semaine, il y a 6 ou 12 avril, il y avait 74 cas. Vous voyez ? Alors, semaine du 20 au 26 avril, il y avait 127 cas. Vous voyez ? Semaine par semaine. Alors, maintenant, la semaine du 11 au 17 mai, nous avons 513 cas. Alors, maintenant, la semaine du 25 au 31 mai, c'est surtout le mois de mai, 31 mai, nous avons 898 cas. Maintenant, en juin, semaine du 1er au 7 juin, nous avons 911 cas. Sikoyo, la semaine du 8 au 14 juin, nous avons 731 cas. Et banné kokita. Donc, il veut dire pique tout. C'est là, non, non. C'est là, c'est là. Sikoyo, semaine au yo, semaine en cours ici, c'est 446 cas. ce qui, ce qui est matisque sous ma casse, ma casité, hein, il y a 400, il y a 300, 300, hein, 300. Donc, comme il y a, l'ebandé, ici, c'est un accès graphique, voilà, il y a un coup qui tire de la conclusion que, pique, ça l'a mis entre 24 mai et 7 juin, ou 14 juin donc le moment où le plus grand nombre de cas était observé est-ce qu'on peut parler de pic alors que dépistage est automatique est-ce que Bachifre est-ce que Bachifre est affiable alors que Tau et à dépistage est annoncé mais ce sont deux événements différents Boutiangou ensemble était c'est comme si on vous dit il y a combien de poules dans votre parcelle ici vous dites oui il y a 3 poules et 50 oeufs non les oeufs ils ont à part poules ils ont à part vous comprenez surveillance dans le monde entier les chiffres que nous donnons ce sont les chiffres des malades c'est-à-dire tous les infectés après ils présentent les symptômes les chiffres c'est-à-dire ça dépend de votre surveillance votre système de surveillance vous voyez votre système de surveillance c'est-à-dire la définition des cas nous avons toujours suspecté de la COVID-19 ce qui nous avons nous avons nous avons nous avons une fièvre tout une perte de l'odorat de goût etc nous avons un relais communautaire nous avons nous avons nous avons bien les médecins épidémiologistes nous avons un docteur à détecter à bien l'équipe de la COVID-19 nous avons un état de la COVID-19 nous avons un état de la COVID-19 et un état de la COVID-19 et un état nous avons tout nous avons la base de données de la COVID-19 ainsi de suite que ce soit ici que ce soit en France que ce soit aux Etats-Unis les chiffres qu'on a donnés là ce sont les chiffres des malades détectés par le système de surveillance mais le contraire entre on a c'est que c'est que c'est que c'est que c'est qu'il c'est qu'il 15 mars parce qu'il y a 3 3 cas donc 3 cas de détecter de confirmer vous comprenez de confirmer donc ça donne une tendance en fait réelle il n'y a pas cas il n'y a pas cas mais comme nous avions dit malade et pas un abyssot il n'y a qu'un petit nombre ou un petit pourcentage qui développe les symptômes les symptômes là ça peut être benin modéré ou grave donc il n'y a pas de ce qu'on a dans le quartier mais il n'y a pas de ce qu'il y a il n'y a pas de ce qu'il y a c'est ce qu'il y a il y a il y a il y a des symptômes c'est les oeufs dont je vous ai parlé pour les oeufs mais peut-être c'est 20 oeufs mais ça nous ne touchons pas ça nous ne touchons pas et ça c'est le dépistage massif qui peut donc les révéler mais à quoi ça sert alors ça sert simplement à dire bon voilà pour le moment hein le virus circuler la population par exemple à Tchango mais virus circuler donc ce que vous avez positif mais vous n'avez pas de signes hein soyez donc vigilants portez les masques pour ne pas infecter votre environnement oui mais n'yos so wana to yébik po oza poza na mwa chans yako bika na maladio y fo bazo ango tango nan e kolite nan zoto oui est-ce que c'est pas mieux tout de pistak ybele comme sa ba o n'yos soto nan ba be mis saté me bazan ango ba bon ça aussi c'est un enfin c'est une stratégie c'est une stratégie qu'on peut adopter suivant vos moyens suivant vos moyens vous comprendre que na debu n'deg to bandaki to kou kou introdur satij wanate priorité zaki détecter le malade les isoler les soigner c'était la la priorité la priorité si kou yossoki systém wana détecter isoler traiter kou marcher march convenablement vous pouvez penser à d'autres stratégies telles que c'est que vous proposez le dépistage de masse kou bang ezabwe moutouazan ango a développé t a kou mémango 2 3 4 6 mois développé après ou au bout de 2 3 semaines le kou ezak kou kubasyon ya moutouazan ango a développé ango au bout de 2 3 semaines seka a développé t et kou fiyangomoro bon y'a beaucoup d'inconnus m'akamouminto yébite la maladie où y'a covid surprise y'a bélé surprise y'a bélé donc tous y'a prudent ceux qui ont testé y'a les saka 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 moutouazana malade y'a bo lobi bo pésie azithromicine bo pésie zinc bo pésie hydroxychloroquine tout sulfate de chloroquine saka y'o lobi saka malade si y'a malade t a virus a saka normal y'o k y'o po bloke barren y'e ba consek y'a k y'e bien go bo so distingue nénén k si po lobi ba testé o positif la ta masque d'ailleurs na y'o k y'o m konso lobi eza la nama y k y a pam k y'o k k y'o k y'o y'o zahir wana tu entres en contact avec un virus y'a k wana bon so y'o y'o san donc vous avez assisté par exemple à une manifestation quelqu'un a sécrété une grande quantité de virus Dans 100 ouan, 15 vont développer des symptômes, c'est-à-dire fièvre, maux de tête, mal à la gorge, etc. C'est ça la grande différence. Alors nous, on va traiter les 15. Parmi les 15, il y aura 10 qui vont présenter une infection bénigne, c'est-à-dire caca-fièvre, maux de tête, etc. Et puis babique, vous voyez ? Et il y a les 5 qui vont rester là-bas, difficultés respiratoires, il faut oxygène, il faut intubation, il faut azithromycine, il faut ceci et cela. C'est ça notre maladie ici chez nous. Et le sort des 85 ? Le sort des 85 là, c'est ça que nous disons. Même ceux qui sont bénins là, ceux qui sont bénins, ce sont les symptômes, ce sont les signes. Mais ceux qui sont bénins, c'est la fièvre qui a duré 2-3 jours et 6 lits. Le simple repos, c'est vendu dans l'accord. Les 85 autres, c'est-à-dire qu'ils présentent les symptômes. Ou bien un grand nombre vont rester comme ça, sans présenter aucun symptôme. Et puis, le croit des maladies, ça est un virus, c'est-à-dire, peut-être quelques-uns vont présenter les symptômes. Mais nains ou graves, oui. Là, alors, vous les prenez, vous les mettez, n'est-ce pas, à l'hôpital. Mais sinon, ceux-là, ils sont combien ? Vous les laissez là où ils sont. Mais s'ils font, par exemple, les dépistages massifs là, vous dites, bon, écoutez, surveillez votre santé et puis évitez de contaminer les autres. Maintenant, il y a des grands problèmes à l'Ini. Au Basali, peut-être 20 000, 30 000. Où ça, l'Ini ? C'est ça, le problème. Et ça, c'est dans le monde entier, c'est comme ça. Docteur, on a dit, au Basali, le problème, c'est qu'il y a des chances qu'il y a des maladies qui se sont en Partie Populaire, Tchangou, Tchangou. Qu'est-ce qui fait que, alors qu'une discipline est notre population, il y a des gestes, barrières et tout ça, mais les maladies qui se sont en Partie Populaire, c'est comme ça qu'il y a des mauvaises répétudes. Bon, il faut dire que l'pgénèse, il y a des maladies qui se sont en Partie Populaire. Deux bonbons, il y a un voyageur. c'est-à-dire les gens nantis où il y a des gens qui sont en gombe en binjan, etc. vous voyez les gens qui sont en gombe voilà c'est qu'il y a où il y a des gombe où il y a des maladies où il y a des virus peut-être il y a des porteurs sains chauffeurs où il y a des chauffeurs n'avaient avant la machine tu vois si le chauffeur est infecté il y a des gens dans la machine chauffeur a contaminé membres de la famille ainsi la maladie le virus circule pénètre et circule donc ici ce que nous voyons vraiment c'est que ça vient de la gombe et ça descend zone par zone zone de santé pas zone de santé non pour le moment en tout cas limité ils allaient vraiment atteindre et l'emba ils allaient vraiment atteindre donc ils allaient quitter la gombe ils allaient quitter la gombe ils allaient quitter c'est ça c'est ça le problème mais une fois une fois que une fois que une fois qu'il y a 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 une zone populaire c'est ça notre inquiétude il y a très compliqué donc pour tout c'est ça le confinement il y a la ville à Kinshasa c'est vrai c'est ça le moins mais est-ce que il y a un peu c'est ça le même est-ce que nous sommes pour vous couper ça le conseil est-ce que c'est vrai c'est la France c'est ça le plus c'est ça 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 la épidémie bon Christian c'est ça la épidémie c'est bien à l'on en Congo peut-être depuis 76 oui en Anges il a ça dans le Congo, en face, dans le Gabon. Dans le Congo, dans le Kenya. Mais au-delà, la COVID-19, c'est une épidémie très compliquée à gérer. C'est une structure, maille. Hein? C'est une structure. C'est une structure, maille. C'est une structure, maille. C'est pas ça. Mais dans le monde, c'est une structure, ma case. Dans le monde, ils ont l'influencé. Influencé. Tout le monde peut se faire à mesure, mais la mise en œuvre, est-ce que le premier ministre a été impliqué, le gouverneur a été impliqué, le président de la République a été impliqué. Il y a encore une structure, maille. Donc, il y a beaucoup... Il suffit, maille, l'été. Mais il faut tout travailler ensemble. Tout le monde peut se faire à mesure, mais il y a les aspects politiques, sécurité et tout ça, qui se mêlent là-dedans. Et ce qui veut dire que, pour tout le monde, il y a des décisions, parfois, ils ont traîné. Il y a des choses là, il y a des choses là, il y a des choses là, il y a des choses là. Ça, c'est très important. Entre-temps, il y a des choses, c'est compliqué. Il y a des choses pour la réponse. Oui, regardez, le nombre de cas, parce que, il y a des choses, c'est le nombre de cas, c'est le nombre de cas, c'est le nombre de cas, c'est pour diminuer, c'est pour que la population, elles ont appliqué, c'est une mesure simple, c'est pour les portes de masque, d'abord, port normal, disons, correcte, des masques, c'est obligatoire. Tout le temps, et ainsi de suite. Donc, chacun doit faire sa part. Si tu étais plus simple dans la ville que dans la ville. Oui, bien sûr, dans la ville, dans la ville, il y a des chefs, il y a des choses à appliquer. La plupart des gens vont suivre ça. En province, comment cela se passe-t-il ? Est-ce qu'ils ont des difficultés qui sont dans la province ? En province, voilà, tu l'as vu. À l'Est, par exemple, tu as eu l'Ebola. Donc, les disciplines, tu as eu l'épidémie d'Ebola, en principe, ils ont poursuivre. Ils sont préparés. Nord-Kivu, Sud-Kivu, et Turi, ils allaient mieux préparer que Bishawana, Ouest. N'empêche qu'il y a 108 cas au Sud-Kivu, 56 cas au Nord-Kivu. Sud-Kivu, la troisième province la plus touchée. Oui, oui, mais attention, si nous voyons, donc le courant central, par exemple, Azan a 909, pardon, 209, 209 cas, mais le courant central, 249 cas, 249 cas, 249 cas, oui. Et le courant central a été infecté bien après le Sud-Kivu. Le Nord-Kivu, Sud-Kivu, et Turi. Vous voyez, mais au Sud-Kivu, ils sont encore à 108. Le Nord-Kivu, ils sont en 56. Mais la Congo centrale, ils sont déjà à 249. Donc ça va aller plus rapidement dans la Congo centrale et pas par mécénier la banalité qu'il y a le Nord-Nord-Nord-Sud-Kivu. Non, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'on veut dire. Et il faut également vous dire que le Sud-Kivu et le Nord-Kivu, ce sont des régions les plus peuplées, n'est-ce pas, de notre pays. Donc, Batoisaï-Bélé, et puis, en plus de ça, ils sont en contact avec les pays voisins. Donc, il y a l'infection, il y a le pays voisin, il y a le pays pour les pays voisins. Il y a ça, c'est ça qu'il y a. Mais, il faut tenir compte donc de la densité de la population, où il y a le Sud-Kivu, le Nord-Kivu, et l'Élique, il y a la densité dans les autres régions. Mais, ce qui facilite aussi là-bas, c'est que tout décentralisé le diagnostic. avant, il fallait le Tinda, l'échantillon, et il y a le Tinda, c'est ça, tout ça, l'analyse, tout le Tinda est le résultat. Donc, il y a le résultat, c'est ça qu'il y a. Il y a le Tinda, le Tinda, le Tinda, le Tinda, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, il va monter le laboratoire et le diagnostic se fait maintenant sur place. Mais, pourquoi pas ici à côté, au Congo Central ? Vous êtes en retard. Vous êtes en laboratoire ? Oui, parce que la province a communiqué à ce sujet, le Congo Central ne l'a pas annoncé. Non, non, le Congo Central va téléphoner. Ensuite, vous avez accueilli. preuve que nous n'avons pas de réponse. Les lots, c'est vrai qu'il y a les gens qui ont été dans la province. Mais, le docteur n'est pas que les gens ne l'ont pas. Les lots ne l'ont pas pour les gens pour l'épidémie. Surtout que l'on salue à la nomination et que l'on réagisse positivement. Bon, c'est un peu regrettable que le prix Nobel a démissionné dans le poste de l'épidémie. Bon, mais, il est libre, il est libre, mais, il est libre. de l'épidémie. Il est libre, il est libre, il est libre, il est libre. dans le vice-président. les alités. Donc, ils allaient qu'à la convention, il y a le gouverneur dans le dénouement. Il faut que nous féliciterons. Félicitations pour la nomination. Il faut que les NRB vont appuyer la province. Mais il y a un prix Nobel. Aujourd'hui, le prix Nobel dit que je ne veux plus parce que ça ne marche pas bien. Mais depuis 1976, ça ne marche pas bien. Mais ça ne marche pas. Ça veut dire que... Mais ça ne marche pas. Oui, mais regardez. Quand on a dit que les années-là, il y a en 1969. 1969, nous avons créé, énerbés, nous avons été énerbés jusqu'à 20 ans. Bon. Nous avons eu un avantage matériel. Pour moi, vraiment, ça ne me dit plus rien. Ce n'est pas à 78 ans qu'on va chercher de l'argent, qu'on va chercher des postes politiques. C'est trop tard maintenant pour moi. D'ailleurs, je ne cherche même pas ça. Mais nous allons vivre. Nous allons vivre. Nous allons vivre. La classe, ce n'est pas pour être pauvre. Nous allons vivre. Nous allons vivre. Bon. Vraiment, mais c'est plutôt un problème interne. Un problème interne à la province. Au sol, il y a des prix ? Vraiment, ce n'est pas facile de l'atteindre. Parce qu'il est trop pris. Puis il y a toujours un secrétaire qui prend le téléphone et tout ça. Je n'ai pas encore causé avec lui. Et nous avons téléphoné à notre gouverneur. Pour nous, il y a vraiment raison. Il y a des parts. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'interne. Il faut laisser le temps agir. D'accord. Au lobby, il y a une expérience. Il y a une épidémie. Il y a une mesure qui est proposée au gouvernement qui est appliquée dans le rythme. Il y a un déconfinement. C'était prévu confinement il y a deux semaines. Il y a eu 12 semaines. Gombé-Zakar a confiné. Et puis, il y a eu la tendance mondiale qu'il y a un déconfinement. Qu'en est-il de la République démocratique du Congo ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de réouvrir les frontières ? C'est possible aujourd'hui que vous avez eu la locale dans la France et que vous avez eu une vie normale ? Vous avez eu la ville plutôt que vous avez eu la province. Bon, voilà. Tout à l'heure. Il y a eu le monde mondial. Nous avons eu confinement et déconfinement et j'ai eu le cas. Sur le total, par exemple, l'épidémie est rendue dans les 100 années. En janvier. Par un cas infecté à Bordeaux. C'est ça, en janvier. Et puis, quand on va passer du confinement, quand ? En juin. En juin. C'est combien de mois ? Cinq ou six mois. Six mois. Bissot, épidémie de Bissot, il est quand ? En mars. 10 mars. 10 mars. Nous sommes maintenant en juin. C'est combien de mois ? Trois mois. Trois mois. Bon. Là-bas, même en France, je crois qu'ils ont beaucoup respecté toutes les mesures qu'on avait placées. Bissot, à ta mesure, ils ont qu'ils respectaient. Mais on parle déjà de déconfinement, déconfinement, déconfinement. Nous sommes d'accord qu'un pacte, il y a crise sanitaire sur la vie sociale, vie économique, pays en abysse, tout ça, il est vraiment négatif. Il faut absolument changer la façon de voir les choses. C'est comme ça que nous avons proposé donc déconfinement. Déconfinement, d'abord, il fallait aller progressif, déconfinement prudent. Maintenant, en tout cas, tous les jours, disons-nous sur ça, d'accord, il faut aller vite dans déconfinement. Mais, pour nous proposer, c'est que les mesures barrières, les gestes barrières et toutes les autres mesures-là doivent être appliquées. Par exemple, au niveau, il y a un magasin. Ce qui est un magasin, maintenant, le propriétaire d'un magasin doit mettre à la porte toutes les barrières. Il faut garder la distanciation pour garder la distanciation. et c'est ça qu'on doit appliquer que ce soit dans les magasins, dans les banques, dans les bureaux. de... Il y a un magasin de retarder de confinement à Gombé. Bon, de retarder. Mais je ne sais pas qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a déjà. Maintenant, c'est comme il a dit, on attend le moment où le politique prend les choses en main et fait une déclaration de confinement. peut-être qu'il y a un lobby, peut-être qu'il y a un lobby. En tout cas, tout est sur les bureaux des autorités politiques. Donc, nous sommes là envers la banque. La politique. Il y a aussi pour le conseiller qui va décoller. mais je ne veux pas me désolidariser. Ça, c'est de la lâcheté. Le lobby, il y a toujours avec les jirouans. Nous sommes tous dans un même bateau. Ceux qui ont coulé, il y a toujours coulé. Il y a lâcheté. Il y a un gars. Il y a un gars. Oui, mais il y a un gars qui, tant qu'il y a un gombe, il y a un chiffre qui est confiné. Il y a un chiffre limité. Il y a un chiffre de deux zones ou trois zones de santé. Il y a un gombe. Il y a un gombe. Il y a un gombe. Il y a un gombe tout à l'heure. Pourquoi déconfiné aujourd'hui gombe où il y a un chiffre hématique, hématique, il y a un gombe. Et ne jamais avoir confiné où il y a un gombe. Il y a un gombe, et il y a un gombe, il y a un gombe, un gombe, il y a un gombe, un gombe. Pourquoi ? jours des autres problèmes. Quand nous avons confiné Gombe, les premières études ont montré que c'était efficace. Et donc au moment où il y a eu relâchement, relâchement, c'est-à-dire qu'on va porter les masques de terre, tout ça, tout ça, tout ça, pouf, il est maté. Il est maté dans Gombe et il est qu'au-quitté dans la zone de santé de l'amour. Mais, dans le début de l'année, quand les gens qui ont des mesures marchés pour Gombe, les gens qui ont appliqué sont dans la zone, dans la zone, dans la zone, qui sont dans la zone de santé de l'amour. Alors, il y a eu l'autorité politique, de sécurité, tout ça, tout ça, dans le début, il y a eu l'autorité politique. Ce n'est pas possible, d'abord parce qu'il y a eu l'équipe, il y a eu l'insécurité, il y a eu la couvre, la feu, la terre, etc. C'est comme ça, on a dit, bon, on laisse cette stratégie-là de confiner les autres zones de santé. Alors, nous avions proposé une autre stratégie, c'est de confiner les familles des ménages infectés, les ménages infectés. Mais, même Oana, pour mettre en pratique, ça a été trop compliqué, très compliqué, mais nous n'avons pas encore laissé cette stratégie-là de confiner les ménages infectés. Donc, tout le monde va déconfiner totalement pour Gombé, ça va risquer. Pourtant, au lobby, lorsqu'il y a eu relâchement, il y a eu un problème. Or, le lobby, il faut déconfiner totalement, il y a eu la zone, tout ça, il y a eu le souple. Il y a eu un lobby, tout le monde va déconfiner Gombé. Il faut projeter la responsabilité à chaque structure. Chaque structure. Donc, il y a eu, il y a eu, il y a eu, par exemple, Benza, Mgaba, et tout ça, tout ça, qui vont là-bas, avant d'entrer dans les bureaux, ils doivent porter les masques, ils doivent laver les mains, ils doivent garder la distanciation. – Oui, mais regardez, vous, vous savez, les maladies, nous ne sont pas aussi qu'ils ont un secrétaire technique, ou bien c'est l'homme politique. Non, c'est nous-mêmes, nous avons une population qui a conscience, si je me protège protéger les familles protéger les voisins protéger les moussous mais si vous vous dites je m'en fous mais Wana est responsabilité deuxième aspect à question responsabilité responsabilité nous sommes d'accord et nous les répétons tous les journaux vous les journalistes vous devez faire vraiment je peux vous rassurer que tous les jours nous passons ce message de conscientisation tous les jours vous sensibilisez c'est comme enfin ma Bible il y a des pommes 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 au-delà de la sensibilisation c'est une expression pour dire que ce qui est sanction peut-être qu'il y a des pommes et qu'il y a des pommes même si ils ont un niveau c'est au fait ça c'est au fait ça c'est au niveau c'est au niveau scientifique c'est au niveau il y a des pommes il y a des pommes et il y a des pommes et il y a des pommes la circulation c'est au niveau c'est au niveau c'est au niveau comment est-ce que vous allez faire pour que Kawana 3-4 et 5-4 et dernière phase phase de Zanango il y a des pommes dans la province il y a des pommes qu'est-ce qu'on doit faire voilà donc c'est détecter les cas isolés etc ou il y a des pommes dans la province mais quand on parle d'épidémie on dit limiter la circulation oui au début vous devez limiter vous devez limiter la circulation mais une fois que la maladie est déjà le virus est déjà au bas Congo la circulation ce sera une circulation autochtone à partir du bas Congo déjà du Congo central ce n'est plus le virus qui va venir de Kinshasa pour venir bon bien sûr ça peut s'ajouter mais l'intensité de la circulation du virus c'est autochtone c'est autochtone donc aujourd'hui mais ce que nous devons dire par exemple la province du Kassai qui n'est pas encore atteinte il y en a 15 15 provinces qui ne sont pas encore atteintes maintenant les gouverneurs de ces provinces doivent tout faire fermer pour contrôler fermer maintenant c'est trop tard pour contrôler toute l'entrée suspecte des gens qui vont venir là-bas donc être prêt pour détecter les tout premiers cas qui arrivent et faire la ceinture autour de ces cas-là dans les lots pardon c'est le secours contrôler excuse-moi sur le contrôle les gens sont asymptomatiques mais ils sont contagieux mais oui ils sont contrôlés pour les gens ils sont les températures ils sont les températures ils sont ils sont en frontière mais ils sont déjà parce que nous avons déjà un grand nombre d'asymptomatiques ici donc il y a un moyen pour détecter la frontière tu vas contrôler ça comment ils passent donc point de vue qui par rapport c'est ça peut-être la frontière entre Kinshasa et la province et le Sous mais il va renforcer et le contrôle même Tinalibanda parce que l'Union Européenne n'est pas le 21 juin reportée on parle le 1er juillet donc à partir du 1er 10 juillet communication internationale est-ce que la frontière est-ce qu'il y a un grand village mais écoutez le monde est devenu comme un grand village donc l'Union Européenne est-ce qu'il y a un grand village en Amérique et en Afrique et tout ça et vous ici au Congo vous allez dire non mais si on a pris la décision si pour nous notre intérêt vous avez bien les frontières non les risques les risques les risques les risques on peut tous tous les infections extérieures par rapport à bénéfice tu vois 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 contrôler tout le pour voyager congolais ou européens vous êtes en France vous êtes en Belgique avant de venir d'entrer dans l'avion vous devez montrer une attestation un résultat des laboratoires Covid négatif vous saliez il y a 3 jours vous saliez il y a 3 jours comme ça on vous autorise de voyager de venir ici à Kinshasa ce qui l'attestation résultat un résultat positif quand l'avion c'est quand l'avion il faut également masquer lavage les mains l'avion peut la distanciation avec l'avion on peut on peut pas nous ne pouvons pas nous isoler par rapport n'est-ce pas aux autres de toute façon on s'occupe de la Fongoli à l'intérieur ici le vol intérieur pour voyager vous devez faire d'abord un test on doit quitter Kinshasa à Kinshasa on fait le test à l'Inherbe c'est négatif vous voyagez c'est positif vous restez de même on doit le Bumbashi à l'Awa on doit le test dans le Bumbashi avant il faut le Bumbashi il faut le Bumbashi il faut jouer le rôle vous devez jouer votre rôle le journaliste il faut jouer le rôle pour sensibiliser la population il faut jouer le rôle pour les principales stratégies de protection et puis la population peut jouer en respectant les mesures dictées par les autorités sanitaires le traitement qu'on utilise c'est azithromycine chloroquine azithromycine et simba bon l'OMS dit l'OMS dit oui et puis non l'ancêtre dit non et puis oui et puis l'OMS alors ça sous ma recherche était d'hexamétazone et bimi mais beaucoup au Sénégal même la RDC nous nous continuons bon est-ce qu'on va continuer ou tout toujours le professeur en abisson mardi les chercheurs congolais les traitements est-ce qu'il y a ? non donc celui qui est prise en charge va préparer le document mais l'objet est continu la Formule 1 parce que jusqu'à présent nous n'avons pas d'effet secondaire majeur avec la chloroquine d'ailleurs chloroquine c'est moi que l'utilisant souvent aussi les avantages a bissauté par rapport à Mboc en Mindélé non chez les Européens ça provoque des effets secondaires surtout au niveau du cœur pourquoi ? pourquoi la bissaut l'épidémie est-ce qu'il y a dans les Amakas ? comment tu peux expliquer ça ? je ne sais pas justement bon mais c'est l'organisme la bissaut est un peu différent la bissaut la bissaut a 100 000 morts dans les Etats-Unis jamais les Etats-Unis ils ont dit 100 000 Brésil plus ou moins 100 Brésil 45 000 Brésil non problème ce n'est pas la peau ce n'est pas la peau mais contexte c'est différent c'est comme ça bissaut donc disons nous la moyenne d'âge c'est 42 ans en gros moyenne d'âge c'est 60 ans ça joue ça joue ça joue 9 sur 10 sont plus de 70 ben oui ça ça joue c'est surtout ça il y a d'autres il y a d'autres facteurs pour revenir au traitement parce que alors pour le traitement donc mon équipe dirigée par le professeur Jean-Marie Kayembe a confirmé qu'on continue à utiliser ce protocole-là chloroquine azitomisine et vitamine C parce que pour le moment tout prouvé nous n'avons pas prouvé que c'est efficace mais il n'y a pas d'effet secondaire surtout par rapport à ce que vous avez dit il y a des symptômes il y a des symptômes il y a des symptômes non vraiment il y a des symptômes et surtout il y a des formes graves il y a des formes graves c'est à dire il y a des symptômes c'est à dire bon bien sûr tout le monde va être parce qu'il y a des symptômes chloroquine mais c'est surtout des mesures qui accompagnent par exemple oxygène oxygène mais pourquoi est-ce que particulièrement en France parce que Trump il y a 2 millions de doses dans le Brésil pourquoi particulièrement comment vous expliquez la polémie qu'on a autour de l'utilisation de l'étoxychloroquine non regardez ça qui est expérience là et ces cliniques on a acquis la Bissot au Benga MAP 114 pour traiter Ebola et ces cliniques à Ebola ils sont plus faciles parce que tu as eu l'ébola 85% de mortalité hein 85% Ebola 85% de mortalité donc au Pesek ici où il faut réduire la mortalité de 85 à 32% nous pouvons dire que c'est efficace vous comprenez mais ici avec le Covid 85% parce que ça maladie asymptomatique hein au Pesek ici c'était au Pesek ici c'était au Pesek ici c'était au Peseramai à Biki et comment tu vas tu vas prouver que Moutouana a Biki parce que au Pesek chloroquine oui mais quand on regarde les chiffres en France 3 fois moins de morts et pas le docteur Raoum tu vois ça la hydroxychloroquine n'a bisika moussous c'est quand même que Zosimba oui mais pourquoi il y a trop de mortalité par exemple aux Etats-Unis alors que ils ont essayé partout même vous croyez même en Chine ils ont essayé mais pourquoi mais il n'y a pas c'est difficile c'est difficile pour tirer conclusion scientifique difficulté parce que parce que comme je vous ai dit même en donnant seulement de l'eau repos à la maison de l'eau on guérit bon il y a il y a la vérité il y a la vérité il y a la vérité c'est la rechercheur congolais oui la rechercheur congolais mais Bissot dans le secrétariat technique nous avons créé un groupe qu'on appelle donc comité comité scientifique les alli dans l'organigramme de Bissot et puis à un moment donné le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique a lobby recherche chez Ali Makambunaï c'est son domaine Bissot et le lobby bon voilà notre groupe scientifique il y a un groupe ils ont dépendé directement du ministère de la recherche scientifique mais docteur Mouniang il y a déjà essayé dans le Côte il y a autorisé il y a l'information il y a autorisé bon maintenant c'est à lui à mettre bon à Tawana Bissot le lobby il y a à Zanakiss mais il y a quand même c'est clinique sinon il est juge de parti il y a même des règles il y a des règles de recherche scientifique donc il faut équipe indépendante qui va faire cette recherche là dans zone d'Imelabangote aux assur la efficacité à Bissot vraiment l'an d'Imelabangote il faut m'apporter des preuves des preuves scientifiques dans notre lobby le ministre de recherche scientifique a autorisé certains protocoles pour faire essai clinique Bissot 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 secrétariat technique il faut organiser la lutte contre 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 ce qui par exemple essai clinique correctement pour les résultats les molécules formules qui ont marché ils ont marché le ministre de la santé a autorisé Bissot pour utiliser Bissot parce que s'il y a un accident qui va se présenter chez le juge ce n'est pas moi Bissot le ministre de la santé a autorisé qu'on utilise Atemisia de Mnangui à quelle dose etc Mais en fait où est Mdagascar où est ce qui dernièrement est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il faut utiliser directement Boïté parce que ce qui s'est coté dans la RDC il faut être dans la troisième direction la direction des médicaments tout l'autorisation il faut être dans le comité éthique et puis le ministre de la santé aussi faut l'autoriser tout ça le protocole tout il y a dans le comité d'éthique malheureusement le professeur Kayembe qui est le président du comité éthique entre temps mais Ozoaki justement mort brusque il y a deux membres équipes beaucoup de choses se sont dites à ce sujet bon écoutez tous les 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 donc donc le professeur Kayembe Azara qui atteint et puis encore mon bras droit le docteur Kebela Azara qui peut atteindre et puis l'administrateur Nangaï Azara qui atteint voilà l'administrateur le docteur Kebela évolue très bien on a mon collé peut-être le jour suivant il va donc sortir mais on a énervé tous les très exposés très exposés parce que l'administrateur un prélèvement chez les malades à domicile etc mais également tous les manipulés les sentiers trop trop même donc on a surchargé on a fait l'attention tout ça l'attention les punitions ou bien n'indique n'ayoura qui boz a rapé namarua mais il y a un accident accident de travail voilà la monique est touchée la monique est touchée au ming et je comprends vous avez dit tout à l'heure vous avez 78 ans oui mais vous allez faire un facteur à risque et surtout si vous avez encore des comorbidités donc il faut faire attention mais il faut distancer les alli dans le bon il y'a l'objet que distancer les alli mais tous a bien faux vaccin vous avez semble-t-il vous n'avez semble-t-il pas été bien compris vous êtes certains diront mal exprimé est-ce que les solutions moi je demande vous êtes médecin 78 ans 51 ans d'expérience et notamment avec de grands médecins congolais américains on vous a vu depuis 1976 notamment vaincre plusieurs épidémies Ebola ils ont le vaccin est-ce que la solution pour Mokilezong à Kimia autre que le vaccin les alli les alli bien les alli n'a sa l'expérience il y a la pandémie pandémie en 1957 le collège le collège était frappé par la grippe la grippe le monde entier la pandémie bon l'air la pandémie encore l'équipe deuxième pandémie où vraiment ils arrivent à Kasi c'est la pandémie des sida ils bandissent en 1980 vers les années 1980 le monde entier le traitement ils alla quitter le vaccin ils alla quitter mais là il y a des sida endémique mais le sida ne se contracte pas comme corona la copie bon voilà c'est ça alors Ebola Ebola tout ça est-ce que Mokasi parce que ça peut se transmettre par voie aérienne comme la COVID ici c'est au toucher seulement mais heureusement ils n'ont pas touché mais les lois propriétés à main les lois corona c'est le toucher c'est le toucher il y a la transmission directe où il y a mon pépé il y a un pépé il y a un pépé il y a un pépé mais ceux qui par exemple j'ai tous les tables infectées il y a un pépé au Vandiawa aux yeux corona donc il y a une façon directe et indirecte alors ma pandémie solution n'y ma pandémie n'y a un pépé où il y a les vaccins sont toujours difficiles à contrôler difficile à contrôler où il y a la seule solution d'ailleurs Napoto Etats-Unis tout ça en Chine ils ont compris ça tout compte en laboratoire tout financé dans la recherche pour trouver le vaccin pour trouver le vaccin et là ils sont en train de travailler Depuis 2-3 mois au Yokani Mingite merci c'est la première fois ouvertement et c'est pas à Top Congoyais qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à ceux qui s'en sont pris autant à vous est-ce que vous étiez si il y a un intérêt parce que il y a un intérêt il y a un intérêt il y a un intérêt il y a un hydroxychloroquine pour un grand laboratoire pour un grand laboratoire pour grand laboratoire pour un grand laboratoire recherche la recherche dans le Congo pour gagner le professeur je sais que même si vous y êtes vous n'allez pas le dire mais qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui ont pensé cela de vous je complète il y a un intérêt pour pousser vaccin tout ça que il y a un chercheur congolais donc ils ont lié les deux pratiquement écoutez d'abord cette histoire m'avait beaucoup affecté mais je remercie vraiment la famille je m'ai soutenu et certains amis aussi m'ont vraiment soutenu bon malheureusement c'était une coïncidence avec ce que je ne sais pas moi les chercheurs français avaient dit la veille mais je n'avais pas suivi ça j'ai dit simplement sur base de l'expérience que nous avions fait au nord Kivu sans le vaccin que nous avions introduit sans le traitement que nous avions introduit on n'allait pas maîtriser cette épidémie donc dans les 25 autodéclarés la fin de l'épidémie au nord Kivu sur Kivu et Ituri c'est bien sûr grâce à la participation de la population et aussi à l'introduction des innovations thérapeutiques telles que le vaccin Merck et également les molécules Régénérons et M.A.B. que nous avions mis au point vers les Américains alors pour ici bon alors moi tout ce que j'ai fait là j'ai fait pour quel intérêt il y avait des vraiment vous pensez que vu où on a passé ce que je suis c'est parce qu'il y avait des comment vous t'appelez ça des intérêts des intérêts avoués ou occultes moi je suis un homme droit je suis un homme droit intérêt toujours intérêt à la population à Bissot mais ce que je demande vraiment c'est que les pays puissent investir dans la recherche puissent investir dans la recherche aujourd'hui nous parlons beaucoup de chercheurs etc etc mais demain ce sera calme et on va tout oublier prenons la décision maintenant j'ai demandé même aux parlementaires mettez le budget dans la recherche et qu'on fasse des recherches sérieuses pas ces recherches qu'on met vous faites une déclaration dans les le whatsapp etc etc ce n'est pas ça ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas l'endroit où on publie les résultats de recherche vous voyez bon vous dites qu'on n'appuie pas les chercheurs mais moi j'ai fait j'ai fait construire un institut mon institut peut-être vous n'avez pas été là-bas mais c'est pour les chercheurs congolais j'ai formé une vingtaine de docteurs en sciences à l'INRB à l'INRB dans chaque domaine j'ai quelqu'un qui est responsable de la grippe des maladies respiratoires j'ai quelqu'un qui est responsable un PhD qui est responsable des maladies fièvres hémorragiques j'ai quelqu'un qui est responsable de la tripanazomia j'ai quelqu'un qui est responsable du paludisme toujours des PhD etc etc qui sont là et l'institut que nous avons construit grâce à l'ambassade à la coopération japonaise nous avons les laboratoires les plus sophistiqués en Afrique centrale avec les P2 P3 voilà donc c'est pour favoriser le travail au laboratoire pour favoriser donc nous disons ceci que les pays qui vont développer ce vaccin contre la Covid que ces pays là puissent partager ce vaccin avec le monde entier que ça ne soit pas une propriété privée où ils vont dire non nous vaccinons d'abord nos populations par exemple les américains vont dire le vaccin américain c'est seulement pour les américains et pas pour les africains d'ailleurs les français qui semblent être plus avancés dans la recherche une société française a été choqué parce que américain il a dit ça il a dit ça ça va choquer le français mais tout ce que nous devons faire les responsables donc les présidents africains doivent tout faire pour dire ça parce que nous en Afrique nous n'avons pas les capacités de produire un vaccin et que même les essais cliniques de vaccins on ne le fera pas en Afrique les chinois qui ont produit leurs vaccins les premiers essais on les fera chez les chinois sur les chinois pas chez nous les américains la même chose aucun américain ne va quitter les Etats-Unis pour venir faire les essais cliniques de vaccins ici donc développer la recherche africaine et particulièrement congolaise bon recherche congolaise comme telle moi les gens qui disent recherche congolaise bon ce n'est pas ça la Covid c'est un phénomène mondial la recherche c'est une recherche mondiale si vous dites que vous avez un produit qui traite la Covid bon ne venez pas me dire à moi un professeur voilà moi j'ai un produit qui traite la Covid et ce produit là il a mis au point en janvier ou en février nous n'avions pas encore de Covid ici vous l'avez testé où pour dire que c'est efficace contre la Covid vous voyez tout ça sont des choses qui démontrent quand même une certaine réflexion pour nous mettre vraiment dans le bain il ne faut pas venir jeter la poudre sur 081-770-70 le numéro téléphone, SMS et WhatsApp Trésor Kionbo rebonjour message d'auditeur bonjour Christian Loussakoueno bonjour à tous prise en charge de la prison et je suis allé mon dingue et nini et Jacques n'a mon gafoula oui voilà le phénomène c'est mon acquis peut-être c'est un pays c'est un pays mais c'est un pays c'est un pays où il est compliqué surtout c'est une zone de santé de Kokolo et peut-être c'est un pays c'est un pays l'introduction à le virus c'est un pays c'est un pays c'est un pays fermé donc ce qui virus est outilé et continue à la prison vraiment c'est catastrophique c'est ce que nous avons vu en Dolo c'est ce que nous avons vu aussi dans un groupe de prière à l'émété et donc prison dans la prison tout s'allait en attente pour tout isoler toutes les maladies tout prendre en charge au sein même de la prison donc c'est une opération très compliquée très compliquée mais nous nous faisons tout notre possible pour donc créer un espace spécial pour la prise en charge n'est-ce pas des prisonniers qui sont atteints mais pour tester aujourd'hui il n'y a plus de nouveaux cas de contamination dans le Dolo dans le Dolo ça va maintenant il y a toujours qu'il faut attaquer ma carte Bonjour Topungo pourquoi chez nous il n'y a pas une communication régulière sur l'évolution des coronavirus dans le pays à ma connaissance beaucoup de gens donnent des informations en tout cas sur la monnaie Whatsapp la groupe ils a ébélé ils ont peut-être la information bon peut-être vaille que vaille mais ce que nous voulons maintenant on a changé d'ailleurs responsable la communication au sein de l'équipe c'est qu'on a plein de mots il y a la communication de proximité plein de mots au sein il y a le conseil consultatif on va les mettre donc en oeuvre toutes les semaines tous les jours nous voyons faire ceci moi je ferais une communication stratégique bon le bac c'est un scientifique tout ça pour avoir le même langage donc une émission stratégique une fois par semaine et puis deux fois par semaine tout ça la communication au le bac plus populaire c'est l'huile des ripostes et le bini n'y a pas une reprise à la cour dans l'université et dans la primaire bon c'est une décision c'est une décision politique tout ça il y a un argument surtout pour la province où ils allaient atteindre pour la cour primaire secondaire etc ça c'est surtout les classes terminales et peut-être l'université mais c'est vraiment une décision politique c'est possible il y a un nombre de cas qui sont reprises à la classe dans la classe ce sera compliqué bon on a vraiment des lobby discussion entre les parents des élèves association des parents des élèves le ministre des FST le ministre d'enseignement super mais point de vue n'a pas une autre la preuve le ministre il y a un peu le ministre il y a un lobby 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 il y a un équipe de l'équipe nous avons la décision ça nous engage tous moi je ne peux pas maintenant commencer à dire ça c'est vraiment un manque de responsabilité il y a un il y a un il y a une responsabilité bonjour le débat où faut-il encore aller pour se faire dépister du coronavirus en dehors de l'INERB bon nous avons déjà décentralisé nous avons déjà décentralisé donc clinique Galiema à Jossalango clinique universitaire à Jossalango centre médical Moncolé à Jossalango Saint-Joseph à Jossalango l'hôpital de l'amitié chino-congolaise à Jossalango et puis et puis va priver et puis va stade de martyr bon au stade de martyr il y a le dépistage ce qui a les maladies voilà ce qui a les maladies il y a un symptôme il y a un symptôme est-ce que il y a un Covid ou il y a un stade il y a un dépistage de masse ce qui a les symptômes mal à la gorge fièvre etc il y a un suspect de la Covid il y a un hôpital où il y a un cité voilà bonjour monsieur Christian le Sopreno j'ai maintenant Didier Licongo je suis à Limité je voudrais juste vous informer que je fais les tests de Covid depuis le mardi passé au stade des martyrs et aujourd'hui une semaine sans suite alors que je me suis enregistré comme étant un camp contact avec une personne déclarée positive est-ce que ce processus est sérieux ? bon ce n'est pas un problème de sérieux mais c'est un problème disons comme on a fait donc la décentralisation l'INERB va se dégager de plus en plus et ce sera beaucoup plus parce que pour le moment nous avons connu beaucoup de problèmes d'abord des problèmes d'électricité au niveau de l'INERB mais avec la décentralisation en tout cas ce sera beaucoup plus facile combien de temps Moutansaliteste l'élo combien de temps maximum poise au résultat ? non disons que si c'est le rythme normal bon dans 48 heures vous avez votre résultat 48 heures oui mais parce que c'est un travail très 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 c'est pas facile bon si nous faisons simplement un test rapide ça vous pouvez avoir ça dans dans l'heure qui suit non oui 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 c'est très compliqué parce que bon je ne peux pas vous expliquer ça ici mais ça demande beaucoup d'étapes ça demande beaucoup d'étapes parce que on a toujours vraiment virus merci beaucoup professeur Mouyembe secrétaire coordonnateur du secrétariat technique riposte Covid merci pour la émission Yali Boso vous avez dit que vous allez en faire plusieurs merci beaucoup pour cette première émission chez nous courage aussi pour la suite Thierry Kambundi Trésor Kiyombo bonne semaine à tous l'émission le débat au Zokinde na souka 085 210 11 Bolim Bissipona journal à 13h est à la quittée le flash de 13h est à la quittée dans quelques instants vous allez retrouver Roger Kalala pour la grande édition du journal de 13h30 Lilo Basuka parce qu'on ne peut pas vous laisser partir comme ça on a le professeur Mouyembe avec nous Lilo Basuka et le professeur Mouyembe pour la grande édition de 19h30 pour la grande édition pour la grande édition douter nous dans une grande édition c'est un grand édition l'émission oui bon je pense que je vous remercie pour la grande édition pour la grande édition pour faire l'information correcte dans la population. Dans la ligne de la population, la population a été difficile à soutenir le biseau. On soutenir le biseau d'abord par des gestes d'encouragement et puis, deuxièmement, soutenir le biseau en respectant la règle ou la stratégie ou la biseau. Les maladies, les maladies, ils ont un traitement, ils ont un vaccin. Les maladies, les maladies, les maladies d'accéder à la santé. Ici, ils sont perdues et à tout un seul. On est vraiment unis. On est unis. On est vraiment unis. Ils ont une confiance, l'expérience. msn zali mez m'alade moko ya ya sika d'angezbimi wana bô zwo yoka dengezwo lékan apoto bô zwo yek and dengezwo lékan afrika du sud ba chiffre nabbi so i zali penza ma chiffre ya katastrofe katastrofe te bozus na confiance malade donna tokouru ko maîtrise ango en e binou non so botia maboko ensemble, pour que la COVID n'y ait pas de maladies qui ont eu lieu et qui ont eu lieu. Le gouvernement n'est pas de savoir pas. Vous avez évité le gouvernement, mais... Oui, le gouvernement n'est pas dans l'Assemblée nationale, dans le Parlement, pour transmettre un message dans le gouvernement. Nous devons travailler ensemble dans le gouvernement. Nous avons deux mois payés et normalement. Nous avons beaucoup de patience dans l'équipe. Nous avons des marches pour que nous avons salaire, les primes, et c'est normalisé. De sorte que la motivation est là. Nous avons besoin de nous. les plus personnels médicaux, les plus personnels soignants, nous avons besoin de nous. Parce que tout le monde est déjà infecté. Et nous allons vraiment éviter. nous ferons tout pour vous donner le matériel de protection et que chacun puisse se protéger. 085-210-1111, ici se termine l'émission. Nous avons ici, nous avons ici. Nous avons ici. Et avec... bon week-end à tous, on se retrouve donc la semaine prochaine, 16h, 13h, Thierry Kamboudi. Malobo et l'Obame, ils ont tellement montré que je te croisons que c'est une émission spécialement que le week-end. Oui, je te croisons que c'est une émission. Vous allez encore écouter cette émission samedi à partir de 13h, juste après la grande édition du journal d'information. Merci à vous tous. Et puis, gestes barrières, la suite du programme, c'est avec Roger Kalala. Dans quelques instants, merci Professeur Mouyembe. Vous avez un avis à thèse, anti-thèse. Chef de l'État, s'il vous plaît, si nous nous sommes en train de nous, nous sommes en radio et nous nous sommes en train de nous, nous sommes en train nous sommes en train 11h30. Thierry, m'a qu'a changé. M'a qu'a changé, pour toi, qui nous a auditeurs. 11h30, 13h30, 2h d'émission des ordres. 085-210-11-11. Le débat, 11h30, 13h30. Balwani, informe la SICA. 11h30 dans l'Inga, les amis. Ah, Thierry, changez à ton boulot. L'émission, le débat, c'est la seule émission où il peut se passer de cette possibilité de rencontrer dans le monde.